Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors non, vous ne rêvez pas, je suis en pyjama et je ne suis pas maquille. Je me suis dit que ce sera l'originalité de cette vidéo. Non, je plaisante, mais en fait j'essaie juste de profiter d'un moment calme où je suis sans les enfants. Puisque nous sommes dimanche matin et que ceux-ci sont en train de dormir. Voilà, donc moi je suis réveillée depuis à peu près une heure, puisque là il est 9h. Bon, je me suis levée à 8h moins 10 et en fait je me suis dit que c'est le moment idéal pour être tranquille. Voilà, donc aujourd'hui on va faire la FAQ, puisque ça m'est souvent demandé en fait de faire des FAQ. Donc j'avais posé les questions sur Instagram, donc je vais y répondre ici. Voilà, donc la première question c'était comment as-tu choisi les prénoms de tes enfants ? Bisous, tu es agréable. Alors merci pour le compliment déjà. Voilà, et du coup il y a déjà eu la réponse à ces questions, puisque la vidéo qui a été mise en ligne lundi, c'était justement le thème des prénoms de mes enfants. Voilà, deuxième question. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vlogs ? Alors, quand j'ai créé ma chaîne YouTube, effectivement c'était pas du tout d'actualité de faire des vlogs, parce qu'en fait je ne savais même pas ce que c'était. Moi j'ai créé ma chaîne YouTube pour faire des vidéos à thème à la base. Alors j'en ai supprimé pas mal, puisque la vie fait que les choses ont changé et que du coup tout le monde me disait, oui, tu es une menteuse, tu ne dis plus la même chose qu'au début de ta chaîne. Parce que quand j'ai commencé ma chaîne, j'étais en couple, et que depuis je me suis séparée, et que donc forcément je me suis, je dirais, adaptée ma vie à beaucoup de choses. Et autant, voilà, mes gestes zéro déchet, je les ai toujours. Que par contre, mon budget alimentaire, il a changé. Bon, la vidéo sur les familles nombreuses, elle n'a pas changé, mais voilà, il y a eu des choses qui ont changé, donc c'est vrai que certaines vidéos ont été supprimées. Mais en fait, les vlogs, moi je ne savais pas ce que c'était, et puis c'est vrai que quand j'ai commencé la chaîne, j'en ai fait un petit peu la promotion sur mon compte Instagram. Et il y a pas mal d'abonnés Instagram qui sont venus me demander, pourquoi tu ne fais pas des vlogs ? Pourquoi tu ne fais pas des vlogs ? Pourquoi tu ne fais pas des vlogs ? Et je me dis, mais c'est quoi des vlogs ? Et du coup, je suis allée voir sur YouTube en fait ce que c'était des vlogs. Et j'ai trouvé ça vraiment sympa. Donc, du coup, je me suis dit, ouais, pourquoi pas ? Et donc, en fait, on a commencé les vlogs. Et puis, on y a pris goût, bien sûr, et depuis, on n'a pas arrêté. Et j'avoue que finalement, je préfère clairement faire des vlogs à faire des vidéos à thème, je vais être honnête. Faire les vlogs, j'adore ça, même si c'est vrai, je le reconnais. Les enfants me coupent énormément la parole. D'ailleurs, vous allez le voir dans le vlog qui va apparaître aujourd'hui. C'était une catastrophe. J'ai dû couper 14 minutes, je crois, au montage. Parce que dans la clôture, en fait, je n'arrivais pas à parler. Toutes les deux minutes, il y en avait un qui venait me couper la parole. Alors évidemment, quand on a beaucoup d'enfants, c'est le risque. Mais pourtant, je le répète sans arrêt. Même sans le vlog, dans la vie du quotidien, je le répète sans arrêt. Ne coupez pas la parole, mais non. Donc, dans celui qui va apparaître aujourd'hui, j'ai enlevé en fait 14 minutes. Parce qu'en fait, c'était tellement saccadé qu'en fait, on comprenait même plus ce que je racontais. Donc, du coup, j'ai enlevé et j'ai directement coupé en fait. Je suis arrivée directement à la clôture en disant, ben voilà, j'arrête là. Enfin bref, vous verrez dans le vlog. C'était assez mouvementé. Voilà. Question suivante. Pour retrouver l'amour, as-tu déjà essayé les sites de rencontres ? Si oui, ton expérience. Alors oui, j'ai essayé les sites de rencontres. J'étais pleine d'espoir, j'avoue. Parce que voilà, j'ai posté mon profil. Et le soir même, j'avais déjà cinq contacts. Je me suis dit, ben dis donc, ça va vite. Donc, j'ai commencé à discuter avec certains. Et puis, en fait, ils ont tous eu la même remarque. Donc, j'ai fui les sites de rencontres en fait. Ils m'ont tous dit qu'avec cinq enfants, il ne fallait pas que j'espère retrouver une histoire sérieuse. En gros. Donc, j'ai laissé tomber. Voilà. Mais en même temps, je me dis que de toute façon, je ne suis pas prête à me remettre en couple pour l'instant. J'ai besoin de reconstruire pas mal de choses dans ma vie personnelle. Déjà, au niveau de l'éducation de mes enfants, il faut que ça s'améliore. Parce que clairement, je ne peux pas dire le contraire. Avec Adam, je galère. Il ne faut pas se leurrer. Maintenant, je trouve que les autres sont relativement bien éduqués, même s'ils me coupent sans arrêt la parole. Mais en fait, avec Adam, c'est vraiment très compliqué. Et je ne suis pas sûre qu'un homme soit prêt. Enfin, soit prêt. Je ne sais même pas si c'est une question d'être prêt. Mais est-ce qu'un homme acceptera de vivre avec des enfants comme ça ? Honnêtement, je n'en suis pas certaine. Parce que c'est déjà difficile pour moi, qui suis leur maman. Donc, j'imagine bien que pour quelqu'un d'extérieur à cette famille, ce soit difficile à accepter. Peut-être quand ils seront un peu plus grands, un peu plus disciplinés. J'y songerais maintenant. C'est vrai que la présence d'un homme me manque pour plein de sujets. Pour le côté affectif. Pour le côté... La vie du quotidien. Enfin, je veux dire, dans la vie du quotidien, il y a plein de choses pour lesquelles on sollicite les hommes. Et moi, pas. Et j'avoue que ça me manque. Mais même pour moi, le soir, quand je rentre à la maison, je suis toute seule avec des enfants. Quand les enfants sont au lit, je suis toute seule. Et je dors seule. Et je me réveille seule. Et voilà. C'est des petites choses qui manquent clairement à mon quotidien. Mais je me dis... Si ça ne vient pas maintenant, c'est que ce n'est pas le moment. Tout simplement. Moi, je ne crois pas au hasard. Enfin, je me dis que c'est mon destin. Je dois attendre un peu. Donc, j'attends. Voilà. Es-tu pressée d'être grand-mère ? Comment penses-tu que tu seras dans ce rôle ? Alors, est-ce que je suis pressée d'être grand-mère ? Pas spécialement. Parce que j'ai des enfants qui sont encore jeunes. Et non. En fait, je ne suis pas spécialement pressée. Même si, voilà, je pense qu'Anaïs, elle n'aura pas des enfants très vieilles, je pense. Non. Je ne suis pas spécialement pressée. Après, savoir comment je serai dans ce rôle-là, je serai forcément une mamie poule. Ça, c'est clair. Parce que je suis déjà une mamie poule avec mes enfants. Alors, avec mes petits-enfants, on n'en parle même pas. Mais pour autant, par contre, je ne serai pas comme mes parents à tout leur CD. Mes parents, ils cèdent tout. Enfin, ils vont faire des courses. Les enfants, ils réclament des danettes avec des petites billes dedans. Je ne sais pas quoi, là. Ma mère, elle achète les yaourts au Smarties, les machins, les trucs. Non. Moi, c'est bon. Je ne veux pas... Parce que ça fait des enfants capricieux. Parce qu'en fait, quand ils rentrent chez moi, moi, je n'achète pas tout ça. Et donc, du coup, ils ne comprennent pas pourquoi mamie, elle achète et pas moi. Donc, c'est comme ça, c'est tout. C'est que je trouve que, déjà, ce sont des trucs qui ne sont pas bons pour la santé, déjà. Donc, clairement, moi, je n'achète pas ce genre de choses. Après, je trouve que ce n'est pas indispensable à l'alimentation. Un petit plaisir de temps en temps, pourquoi pas ? Mais ça, je trouve que ce n'est pas des bons plaisirs, en fait. Donc, du coup, non, je n'en achète jamais. Et c'est vrai que ça sera pareil pour mes petits-enfants. Je resterai dans le côté sain. Enfin, je ne mettrai pas de côté mes convictions, en fait, pour faire plaisir à mes petits-enfants. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Question suivante. Ton film préféré ? Il y a des films que j'aime beaucoup. Maintenant, de là à dire que c'est mon préféré, j'en ai plein, en fait. J'adore toute la saga d'Harry Potter, clairement. J'adore le Disney Il était une fois, avec Patrick Dempsey. J'adore aussi le film The Holiday, avec Kate Winslet. Il y a, c'est Jack Black, je crois, son nom aussi, qui joue dedans. J'adore cet acteur. Voilà, enfin, c'est... Moi, je suis très comédie romantique. J'adore ça. J'ai beaucoup aimé, en film français, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, par exemple. Mais vraiment... Et autrement, des films comme Nos jours heureux, Tellement proches. C'est des films que j'ai adoré regarder. Enfin, c'est des films humoristiques. Ce n'est pas des comédies romantiques, mais c'est des films humoristiques. Ce n'est pas non plus des grands films comiques, mais c'est des films que j'aime beaucoup. Si tu pouvais vivre dans une autre région, où irais-tu ? Je pense que j'irais en Rhône-Alpes. La région Rhône-Alpes, c'est une région qui m'attire beaucoup. Après, il y a la ville de Lyon, principalement, qui m'attire beaucoup. Mais ouais, je pense que je partirais par là. Par là, ou alors à l'opposé, en Bretagne. L'un ou l'autre. Anaïs ne vivra plus chez toi. Bisous à toute la petite famille. Alors si, justement. Anaïs est revenue, vive chez moi. Depuis le 1er juin, elle habite à la maison officiellement, puisque je l'ai déclarée à la CAF. Elle était revenue un petit peu avant, parce qu'ils sont venus pour s'occuper des enfants. En fait, comme vous le savez, avec le confinement, les modes de garde sont très limités pour les enfants. Et moi, évidemment, j'ai repris un emploi pendant la période de confinement. Donc, il a bien sûr fallu s'organiser. Et clairement, la seule organisation qu'on a trouvée, c'était que le copain d'Anaïs garde les enfants. Enfin, je dis le copain d'Anaïs, mais Anaïs les garde aussi quand elle est là. Donc, c'est vrai que du coup, c'était plus facile qu'ils viennent s'installer à la maison. Et puis, de toute façon, Anaïs prévoyait de rendre sa chambre, puisque sa propriétaire lui faisait des ennuis par rapport à son chat, tout ça. Enfin bref, alors qu'elle avait demandé l'autorisation pour emmener son chat avant. Et puis, elle avait dit oui. Et puis, au final, tout était prétexte à la saouler avec ça. Donc, elle a décidé de rendre sa chambre. Et puis, elle devait normalement prendre un appartement. Et puis, comme moi, j'ai eu besoin de son aide et de celle de Florentin, eh bien, du coup, ils sont venus tous les deux s'installer à la maison. Donc, on a modulé les chambres là-haut. C'est pour ça que dans le vlog que vous allez voir aujourd'hui, on réaménage encore la chambre des enfants, puisque Anaïs a récupéré la chambre où j'avais installé Adam et Marceau. Bon, ce qui est pour leur plus grand bonheur, puisque finalement, ils ne voulaient pas être tout seuls dans cette chambre. Eux, ils préfèrent... En fait, les gars, ils préfèrent être tous les trois ensemble plutôt que d'avoir chacun leur chambre. Moi, je ne comprends pas. Mais du coup, quand Anaïs repartira, c'est Elsa qui prendra la chambre toute seule. Donc là, pour l'instant, comme vous avez vu dans le vlog, ils sont encore tous les quatre dans la chambre. La chambre, elle fait 17 mètres carrés. Quand on est arrivé tout au début, ils étaient déjà tous les quatre dans la même chambre. Et honnêtement, on avait la place pour mettre quatre lits, etc. Maintenant, comme à un bureau, maintenant, donc du coup, on est passé sur des lits superposés aussi. Donc du coup, c'était un peu plus facile à aménager. Mais malgré tout, je trouve que ce sera quand même mieux quand Elsa aura récupéré sa chambre à elle. Mais voilà, pour l'instant, la chambre est pour Anaïs. C'est comme ça. Je ne pense pas qu'Elsa ait envie de prendre la chambre sans fenêtre. Ça m'étonnerait. Après, si vraiment elle le souhaite, moi, je la lui laisse sans problème. Moi, je me réinstalle en bas. De toute façon, moi, je n'ai que mon lit. Donc en gros, je mets mon lit dans mon atelier couture. En gros, ce serait ça. Donc c'est tout à fait envisageable si vraiment elle avait envie de récupérer cette chambre. Mais en tout cas, voilà, c'est notre organisation pour l'instant. On s'adapte à la maison qu'on a. C'est vrai que je n'avais pas prévu qu'Anaïs revienne chez moi. Elle ne va pas rester définitivement non plus puisqu'elle a un projet. Mais en fait, elle a un projet de colloque avec une copine. Mais elles sont obligées d'attendre que l'appartement qui leur est destiné soit libéré. Donc pour l'instant, elle reste à la maison. Ensuite, penses-tu qu'il va y avoir une nouvelle vague du virus ? Oui. Clairement, je pense qu'il y aura une nouvelle vague du virus. Bien que là, je vois qu'avec le confinement, ça n'a pas l'air de se produire. Enfin, avec le déconfinement, je voulais dire. Ça n'a pas l'air de se produire contrairement à ce que je pensais. Mais... Alors, est-ce que je pense qu'il va y en avoir une ? Peut-être... Enfin, je ne sais pas. Mais je ne serais pas surprise, en tout cas, s'il y en avait une. Donc, parce que je trouve que ce virus est quand même suffisamment méchant et puis suffisamment agressif pour revenir assez rapidement. Comment va Pernelle ? Eh bien, Pernelle, elle va très bien. Elle est juste en face de moi, en train de faire sa toilette. Et mademoiselle, elle fait sa vie dehors. Donc là, on leur a mis des colliers antipuces parce que du coup, je n'ai toujours pas été chercher mon comprimé. Donc, j'irai peut-être lundi, justement, parce que je ne travaille pas. Enfin, je dis mon comprimé, c'est son comprimé. Son comprimé d'antipuces. Donc, comme je l'ai payé déjà, il faut juste que j'aille le chercher. Et en fait, là, on lui a mis des colliers antipuces parce qu'elle et Doudou avaient attrapé des puces. Mais du coup, ils vont dehors, ils font leur vie. Ils passent leur nuit dehors, ils rentrent au petit matin. Là, quand je me suis levée, j'ai ouvert la porte et ils sont rentrés tous les deux. Ils s'entendent bien. Ils ne sont pas hyper câlins l'un envers l'autre, pour l'instant, en tout cas. Mais ils s'entendent bien. Ils ne se chassent pas l'un l'autre. Ils ne se crachent pas dessus. Ils ne sont pas jaloux. Au début, Père Nel, c'était très difficile. Mais finalement, elle s'est habituée. Et puis maintenant qu'il est là, elle s'en fiche. Voilà. Ils ne se souviennent pas qu'ils sont frères et sœurs. Mais en tout cas, ils s'entendent bien. Ils sont mignons. Et la dernière question, que j'ai trouvée très intéressante d'ailleurs, c'était « Est-ce que tu pourras faire une vidéo avec chaque enfant pour qu'il réponde à des questions ? » Donc en fait, ce serait de leur faire faire une FAQ à chacun. Je trouve l'idée hyper intéressante. Je n'y avais même pas pensé. Après, il faut voir. En fait, je lancerai du coup les questions sur Instagram, comme d'habitude. Tour à tour pour chaque enfant. Donc on commencera par Elsa. On fera dans l'ordre de l'âge. Et puis, selon les questions qui vont être posées, je verrai. Je verrai si je valide la vidéo ou pas. Après, s'il n'y a pas suffisamment de questions pour faire une vidéo, moi, j'en poserai des questions qui me semblent pertinentes. Mais oui, ça peut être envisageable. J'ai trouvé l'idée très sympa. Voilà. Vous vouliez savoir comment va Pernel. Elle va très bien. C'est un ami. Il va bien faire sa petite sieste avec ses poils de bide qui repoussent. Oui. C'est un bon run. Donc voilà pour cette nouvelle FAQ. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est bien. Elle n'est pas très longue. Donc c'est parfait. C'est vrai que j'essaye maintenant de ne pas faire des vidéos de plus de 20 minutes parce que je trouve que c'est très long à regarder. Et que ça monopolis du temps. Il n'y en a pas forcément le temps de regarder des vidéos de 30, 40 minutes. Donc je me dis au moins, c'est mon avis. En tout cas, je pense qu'on regarde plus facilement une vidéo qui dure moins de 20 minutes entière plutôt qu'une vidéo qui fait plus de 30 minutes. Et le but, ce n'est pas que les gens décrochent en cours de route et qu'ils ne regardent pas la fin. Donc du coup, 20 minutes, ça me va bien. Je trouve que c'est l'idéal. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et puis abonnez-vous si ce n'était pas encore fait. Et puis on se retrouve demain pour la reprise des vlogs. Et du coup, pour la diffusion de cette vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501